On parle de ces noms qui ont été donnés, des accusés du meurtre de Thomas, fallait-il donner les noms ? Je vais voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci, si on peut voir. Oui, à 90%, voilà, 90% des Français pensent qu'il fallait donner les noms. Voilà, donc c'est quand même un score très très important. Et donc pour la plupart des Français, il fallait donner les noms, Gilles, voilà, vous le voyez. On va parler maintenant de Patrick Cohen, qui a été lynché sur les réseaux pour n'avoir donné que la version des accusés du meurtre de Thomas, a-t-il dérapé ? C'est la question que je vous pose pour beaucoup, c'est oui. Patrick Cohen, donc si vous ne le connaissez pas, c'est un éditorialiste qui était en émission sur France 5. Il faisait un édito sur le meurtre du jeune Thomas, sauf que sa façon de relater les faits a choqué les internautes, ne donnant que la version des assassins. Avez-vous été choqué ? A-t-il dérapé ? On va voir un premier extrait. Il commence son édito par la raison de pourquoi la soirée a dégénéré. Donc il trouve des excuses à ce meurtre, à cet assassinat. Patrick Cohen, voilà, une fois de plus, le donneur de leçons a frappé, regardez. Dans ce village de la Drôme de 500 habitants, il y avait un bal dans la salle des fêtes. En fin de soirée, une dizaine de jeunes se mêlent aux 400 participants. Ils ne sont pas du village, ils sont venus pour s'amuser, pour draguer des filles. Pas d'incident jusqu'à la dernière chanson de la soirée. Chiquita du rappeur Jules. C'est là que, d'après les mises en cause, l'un des participants au bal, un rugbyman, aurait tiré les cheveux longs d'un des membres du groupe en le traitant de Chiquita, c'est-à-dire de fille sexy. Altercation, bagarre, les offensés sortent des couteaux. Un adolescent de 16 ans s'effondre, poignardé à mort. Il s'appelait Thomas, il jouait au rugby. C'était l'une de ses premières sorties. Ensuite, il explique que rien ne prouve que ce groupe de jeunes n'était venu casser du blanc. Regardez. Leur prénom les désigne. C'est donc que les musulmans sont dangereux par nature, que le racisme anti-blanc frappe jusque dans nos campagnes, a dit Marion Maréchal, avec des milices armées qui opèrent des radias, Marine Le Pen, et qui commettent des francocides, Éric Zemmour. La mort de Thomas ne résulte pas d'un règlement de compte ou d'une expédition punitive. Même si des insultes racistes ont bien été entendues par neuf témoins lors de la bagarre contre les blancs du village, cette motivation raciste n'a pas été retenue par la justice. Rien ne prouve que les jeunes du quartier de la Monnaie étaient venus casser du blanc. Et puis ensuite, il évoque les prises de position de la droite et de l'extrême droite, voulant nous faire croire qu'en France, il y a une chasse aux Gaulois. Regardez. La presque centaine de militants d'ultra-droite qui, descendus en représailles à Romand-sur-Isère, n'étaient pas des manifestants. Ils étaient cagoulés et armés de barres de fer. Ils ne sont pas venus faire justice eux-mêmes. Ils étaient venus pour châtier les Arabes, ce qu'on continue d'appeler, hélas, une ratonnade. La droite et l'extrême droite veulent nous faire croire que nous sommes au bord de la guerre civile, qu'une France se dresse contre une autre, que la chasse aux Gaulois est lancée, alors que l'immense majorité des immigrés et des Français issus de l'immigration réprouvent cette violence. Stanislas Rigaud. C'est honteux. C'est honteux pour plusieurs raisons. Et pour la première, c'est que Patrick Cohen, il est sur le service public. Le service public et l'audiovisuel public, ça coûte 4 milliards par an. Ça a même été augmenté en septembre 2023 de 6%. Donc ça, c'est la première chose. Le service public, c'est la maison de tous les Français. Et ce qu'il vient de faire là aujourd'hui, c'est cracher au visage sûrement de millions et de millions de Français. Parce que quand on entend Patrick Cohen minimiser les faits, trouver des excuses, en tout cas, trouver des circonstances atténuantes à des types qui sont venus avec des lames de 20 cm à une soirée, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, si je viens à une soirée, selon ces termes, pour les reprendre, pour draguer ou m'amuser, mais pardon, moi, quand je drague et je m'amuse, à la limite, je ramène un pâle d'Eineken, mais je ne ramène pas une lame et mes copains pour me battre. Et puis sur les témoins, évidemment, ce qui est choquant, c'est qu'il prend la version des accusés, des suspects de l'affaire des assassins de Thomas, mais il minimise les 9 personnes qui ont dit qu'ils avaient entendu des insultes et du racisme anti-blanc. Il ne parle pas des 5 personnes qui évoquent les menaces de mort et il ne parle pas des 12 personnes entendues sur la plus de centaine de personnes qui ont été entendues qui disent qu'ils ont entendu des saplantes, 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 saplantes. Alors franchement, si toutes les personnes qui viennent à des soirées pour draguer, si toutes les personnes qui écoutent du djoul et entendent Chiquita se mettent à poignarder les gens, mais les Thomas, ce ne sera pas tous les jours, ce sera toutes les secondes. C'est des malades, ces gens-là, de dire ça. C'est une séquence qui a été signalée à l'Arcom, apparemment. On voit les signalements à l'Arcom. On a vu ce qui s'est passé pour Guillaume Meurice. Il a eu une mise en garde. Rien du tout, il a eu une mise en garde. Guillaume Meurice a eu une mise en garde. On aurait fait la même séquence sur TPMP, c'était 4 millions. Non, mais après, on va nous dire qu'il n'y a pas de poids de mesure. C'est quand même incroyable. Et vous allez voir, je vous le dis tout de suite, Patrick Cohen n'aura rien du tout. Une mise en garde, pareil. Mais c'est sûr et certain, il n'aura rien. Je vous le signe aujourd'hui. Quand même. Pas besoin d'attendre la décision. C'est vrai, Cyril Hanouna, mais néanmoins, avec Reconquête, Maram Maréchal et Réalisément, nous avons également saisi l'Arcom. Parce qu'on ne peut pas laisser tenter. Peut-être, mais en tout cas, je crois qu'il faut alerter les Français et essayer de faire comprendre les gens que ça n'a pas tout de quoi. C'est-à-dire que quand c'est pour TPMP, là, il y a de l'argent. Comme il a donné une marque tout à l'heure, on va se rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ils ne pourront pas nous saisir. T'es à côté de la paix. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Patrick Cohen ? Je ne sais pas, je ne comprends pas du tout. Parce qu'en fait, il nous donne une grande leçon, comme s'il allait nous expliquer cette affaire. Alors, l'enquête est extrêmement complexe pour le moment. Monsieur Rigaud, la théorie raciste n'est pas retenue, on le sait. Bon, voilà, les responsabilités sont difficiles à établir. Mais la manière dont lui, il va du côté des mis en cause, c'est scandaleux. Voilà, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, Céline. Il n'en a pas le droit, tout simplement. Je pense que Daniel va être... Non, mais il a fait mieux que minimiser. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit clairement qu'un des rugbymans, celui qui aurait touché les cheveux, a provoqué le futur assassin. Il serait responsable. Vous imaginez ce jeune rugbyman qui va se dire, si ça se trouve, je suis responsable de la mort de Thomas, de mon copain. Non, mais on marche sur la tête. Parce qu'en plus, il dit à un moment, je crois qu'on ne l'a pas entendu là, mais les faits, rien que les faits. Moi, j'ai lu tout le déroulé du procureur. Il en raconte le premier quart. Parce qu'ensuite, d'accord, il y a peut-être eu cette bagarre. C'est une ligne dans le truc du procureur. C'est peut-être vrai. Mais il avait, l'assassin, le présumé assassin, avait donné un couteau à l'entrée. Mais quand il sort, il en ressort un autre parce qu'il en avait un deuxième dans son sac. Ça, Patrick Cohen aime les faits, mais là, il ne nous le dit pas, ça. Et ensuite, il y a deux voitures qui arrivent avec des gens armés. C'est pour ça que les gens croient à un attentat et tout ça. Ça, il ne nous le dit pas non plus. Alors, des faits, des faits, mais pas tous les faits. Quand je l'ai entendu, Patrick Cohen, il était à deux doigts, pratiquement dire que c'est eux qui se sont défendus en fait. Ils se sont défendus parce qu'ils étaient chatouillés ou énervés par les rugbymans, etc. Et Patrick Cohen qui dit qu'ils sont venus s'amuser d'un tombadin. Ils sont venus s'amuser et draguer les filles. Qui va s'amuser avec une lame, un couteau de lame de 25 centimètres ? C'est ça, la longueur. Ça. Qui va s'amuser avec une lame de 25 centimètres ? Il faut être complètement... Je plains la famille qui a dû mourir une deuxième fois d'entendre des horreurs comme ça. Ils sont venus s'amuser. Je leur envoie vraiment beaucoup de force. C'est une horreur. À tout le village, qui m'ont écrit un mot exceptionnel, je voulais le dire. Les gens du village qui m'ont écrit un mot ce week-end, exceptionnel. Et je tenais à les remercier parce qu'il y a un mot qui m'a énormément touché après le passage des deux témoins la semaine dernière. Et ils m'ont écrit un mot ce week-end. Par SMS, deux longs SMS qui m'ont vraiment beaucoup touché. Donc merci à toutes les personnes du village. Et on pense très fort à la famille de Thomas. Moundir, toi, tu penses qu'il n'a pas dérapé ? Non, non. Moi, il a dérapé. Non, il a dérapé. Il a dérapé. Non, non. Moi, il a dérapé. Bien évidemment. De toute façon, ça ne ramènera pas le jeune Thomas paix à son âme. Ça n'apaisera pas ses parents. Ce qui s'est passé, juste une abomination, c'est... Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Il va y avoir une justice. Il faut que la justice soit terrible là-dessus et qu'elle donne exemple, tout simplement. Oui. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est la justice, en fait. Le problème, ce n'est pas de savoir les noms et les prénoms de qui ont fait ça. En fait, on s'en fout des noms. Moi, je m'en fous de savoir si c'est Saïd qui est parti dans une rixe, ou si c'est Bernard qui a violé une gamine, ou si c'est Jean-Pierre qui a agressé une joggeuse. Je m'en fous, moi, qu'on divulgue les noms. Je veux qu'il y ait une réponse judiciaire. Je veux qu'il y ait une réponse pénale. Quand j'entends Patrick Cohen qui dit rien ne prouve qu'ils sont venus là pour se bagarrer ou rien ne prouve qu'ils sont venus là casser du blanc, si tu vas dans une soirée avec des lames, si tu vas dans une soirée avec des couteaux et que tu t'en serres, alors que le mec n'avait même pas le droit de porter des armes parce qu'il avait déjà été condamné, si tu y vas... Parce que déjà, tu n'as rien à foutre dans cette fête, en fait. Quand je reprends... Là, je suis en train de repenser. C'est une fête de village. Ils sont entre eux. Vous prenez votre voiture, vous venez d'un autre village pour draguer des meufs. Ça part en couille, vous sortez des couteaux. Il n'y a rien qui va dans cette affaire. Mais lui, je ne veux pas qu'il soit mort pour rien et j'ai bien peur qu'il va être mort pour rien et qu'on va reparler d'une autre affaire. Dans deux mois, il y aura un autre Thomas qui se sera fait poignarder. Mais qui l'a poignardé ? Bernard, Patrick, Saïd ou moi-même ? Ou Mohamed ? Je m'en fous moi de qui l'a poignardé. Je veux que la réponse, je veux que le mec, quand il vient avec une lame, il se dise... Non mais je m'en fous. Mais sur Patrick Cohen, il est complètement à la plaque. Il est complètement à côté de la plaque. Il minimise un truc où c'est un assassinat. On ne peut pas faire une tribune pendant deux minutes et minimiser un assassinat en disant qu'ils sont juste venus danser sur du djoul, c'est parti en cacahuètes, il l'a planté. Bon, le mec, ça arrive partout. Non, ça n'arrive pas partout ce qui s'est passé. Il a dit ça comme si c'était une bagarre sur le quai d'une gare ou une bagarre dans un stade de foot ou une bagarre à l'école. C'est très grave ce qui s'est passé. Si lui, il croit que ce n'est pas grave, Patrick Cohen, je ne sais pas s'il a des enfants ou pas. Si on avait fait ça à un de ses enfants, je peux te dire qu'il ne dit pas la même... Ce n'est pas la même version. Ce n'est pas le même édito. Je peux te le dire. Mais j'ai accès à propos de jouer à l'école. Patrick Cohen est un excellent journaliste mais je trouve qu'il a commis une erreur journalistique fondamentale. C'est qu'il a pioché dans le discours et dans les faits qui sont donnés par le procureur de la République des faits qu'il arrange pour pouvoir écrire une autre histoire que l'histoire finale. On n'est pas au bout de l'enquête. Moi, j'ai une question. Et je vais te donner quatre... Non, mais Cyril... Après, tu vas donner les quatre trucs. Juste, petite question. On n'est pas dans un truc aussi. Et je le dis parce que je vois plein de choses en ce moment. Il y a plein de journalistes aussi qui prennent souvent le contre-pied juste pour faire le buzz. Et je vous dis la vérité, moi, je crois qu'on est... Même ces journalistes qui se disent... C'est ce que disait Gilles. Il y a un côté de l'envolte. Les journalistes du service public. Je suis désolé, les gars. Ils nous reprochent tout le temps de nous faire du buzz. Nous, on ne fait pas du buzz. On est comme ça. Nous, en fait, c'est notre... Je vais vous dire... Moi, je parle comme je suis dans la vie. Donc, forcément, ça fait du buzz. Ici, on est en direct. Mais moi, je le soupçonne, je le dis, d'avoir voulu faire du buzz et de dire je vais prendre le contre-pied. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Et à un moment, je vais vous dire, le problème, c'est qu'il y a les journalistes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent qu'à faire parler d'eux et qui ne donnent pas les bonnes infos et qui sont maintenant dans une recherche de buzz. Et c'est extrêmement grave. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avant, on avait les journalistes qu'on appelle les putaclics et puis, il y avait les journalistes un peu plus sérieux. Et c'est vrai que de plus en plus, même des journalistes un peu plus sérieux essaient de faire du buzz. On le voit. C'est très frappant. C'est très frappant. C'est quoi les quatre points ? Alors, les quatre points. D'abord, un, la bagarre n'exclut pas l'expédition. C'est-à-dire que lui, il parle de ce nouveau fait autour de cette chanson de Chiquita. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, puisque c'est ce que dit le procureur, deux véhicules qui arrivent juste après et qu'il y a eu, à ce moment-là, aussi une sortie de couteau. Il ne donne pas l'espace-temps qu'il y a entre la dernière chanson et ce qu'on appelle une bagarre à la fin. Mais moi, je n'ai pas envie de parler de bagarre. Pour moi, ça reste une expédition punitive. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que depuis quand, on donne une partie des faits, mais pas les autres ? Journalistiquement, c'est extrêmement grave, surtout venant de sa part, puisqu'il veut essayer de mettre un point final à ce qui a été dit. Et en fait, il choisit encore une fois un certain nombre de faits. Il y a un autre point qui me choque beaucoup, c'est le côté bagarre de rugbyman. On est habitué à ça dans les villages, il y a quelque chose, voilà, c'est les rugbymans qu'ont voulu faire le coup de poing. Je termine, Daniel. Et ça, c'est extrêmement choquant. Moi, je connais plein de balles avec des rugbymans dans le Gers ou dans les Landes, ça ne se termine pas par des coups de couteau de 25 centimètres. Et le dernier point qui est presque le plus choquant, c'est que je pense qu'il a voulu faire cette chronique pour distiller le doute qu'on s'était tous trompés depuis le début et qu'il s'agissait de battre en brèche totalement l'idée selon laquelle s'appuient un certain nombre de partis politiques. Il ne faut pas non plus être dupe de ça, mais l'idée selon laquelle c'est une expédition punitive. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a la mort d'un gamin et qu'il y a eu quelque chose d'absolument terrible qui a choqué la France entière parce que c'était une bande de jeunes, de jeunes saisous, qui sont allés tuer un pauvre homme, un pauvre garçon de 16 ans et ça c'est absolument terrible. Mais en fait, je crois que c'est hyper intéressant ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que oui, Patrick Cohen a voulu se payer les partis politiques qui sont ses adversaires parce qu'en réalité, Patrick Cohen, oui, il a sa carte de presse, sûrement, oui, il a été journaliste un temps mais aujourd'hui, c'est un idéologue. Aujourd'hui, il est dans un combat lui aussi politique et son combat politique, c'est de minimiser les faits. Mais franchement, et ça a été dit, mais ce drame qui est si courant aujourd'hui dans notre pays parce qu'encore à Rennes, ce week-end, il y a eu une tentative d'agression en sortie de boîte où deux personnes ont failli se faire tuer et heureusement, des courageux videurs ont pu intervenir. Mais ces drames-là quotidiens, si on n'arrive pas à en parler sérieusement, si on n'arrive pas à essayer de trouver des solutions ensemble, ça va finir par exploser, ça va finir par mettre le pays à feu et à sang et je crois que justement, si on veut résoudre ces problèmes, il faut mettre les bombes au-dessus et moi, j'ai une vraie pensée pour la famille de Thomas et pas à son âme off Thomas. Il y a tout le village ici Stanislas Rigaud. Merci à vous d'invitation. Je crois que vous allez revenir nous voir vendredi. On va passer à l'invité du soir. Je vous dirai pourquoi. Vous êtes libre vendredi ? Je suis en direct, non ? Très bien. Merci. Voilà, ça me fait plaisir, vous êtes gratuits. On va passer à l'invité du soir. Contrairement à tous ceux-là.